Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la Glossy Box du mois de juin. Alors c'est l'édition qui nous présente l'été. Donc qui nous dit c'est enfin l'été, on vous donne des produits pour vous aider à bien commencer la saison et je vous présente ça sans plus tarder. Alors voilà ici le contenu de la boîte ce mois-ci. Alors ça commence par une carte postale qu'ils nous ont tout simplement offert. Donc qui se trouvait sur le dessus de la boîte. Alors beaucoup de feuilles de palmiers, de l'écriture dorée donc ça nous fait vraiment une ambiance assez relaxe, assez bord de plage. Et à l'arrière vous avez tout simplement l'endroit pour entrer vos informations. Ensuite de ça dans ma boîte se trouve le menu. Alors regardez-moi ça, c'est la mer, c'est le soleil, c'est la chaleur. Donc c'est vraiment un entrée en matière. Donc c'est l'été, on commence en beauté. Donc c'est marqué Hello Summer. Et à l'intérieur, comme à l'habitude, il se trouve tout simplement les articles qui se trouvent dans votre boîte, les prix, des tips, donc comment utiliser les produits. Et finalement vous avez les produits qui sont soigneusement emballés par leur équipe. Donc comme à l'habitude, le petit ruban, on fait tout simplement tirer dessus et hop, on a le contenu de la boîte. Donc voilà ici le contenu de ma boîte. Alors il m'était arrivé un petit peu pain avec l'espèce de rembourrage là, je l'ai tout simplement jeté. Alors c'est pour ça que là les produits semblent assez profonds là. Mais voilà, ça change rien selon moi. Donc je vous présente les produits sans plus tarder. Premier produit qui se trouve dans ma boîte. Alors il s'agit du pinceau ovale, donc de la brosse ovale plutôt, de la compagnie The Creme Shop. Alors c'est une brosse spéciale pour le contour et pour l'anti-cerne. Alors voici ici la petite brosse. Alors très très jolie au niveau de sa confection. Donc une espèce de manche ici plutôt rose-bronze. Et vous avez ici l'embout en espèce de caoutchouc noir avec le nom de la compagnie. Et vous avez aussi les poils qui sont très très doux. Donc cette brosse là, selon les petits tips dans le menu, la meilleure façon de l'utiliser c'est d'appliquer le produit et de venir faire des mouvements circulaires pour bien appliquer le produit. Donc de cette façon là, vous n'allez pas avoir des spots ou en tout cas ça va bien uniformiser la matière sur votre visage. Alors naturellement cette brosse là, c'est un full size et elle se détaille entre 10 et 15$ américains. Donc je crois bien que ça dépend de la grosseur. Mais selon moi la brosse ici là, qui est plutôt pour les détails, donc d'après moi elle doit se détailler à peu près 10$. Prochain produit qu'il y a dans ma boîte, alors il s'agit de l'huile lissante Oil Reflection de chez Wella Professionnel. Donc voilà juste ici. Alors voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu la compagnie, mais ce sont des produits de cheveux, donc des produits de salon pour les cheveux. Et ici ils nous ont offert une huile lissante qu'on vient tout simplement s'appliquer sur les cheveux pour donner un peu plus d'effet. Des cheveux plus soubles, des cheveux plus brillants. Donc c'est l'utilité de cette huile là. Alors selon mon menu, ce format là, alors c'est un full size et il se détaille 20$ américain. Donc c'est assez énorme comme prix pour le format. Donc je ne pensais pas que c'était un full size, je croyais que c'était seulement une espèce d'échantillon de luxe. Mais non, c'est un full size et 20$ américain. Donc wow, quel prix! Alors prochain produit qui se trouve dans ma boîte, il s'agit d'une crème mousse couvrante, alors qui absorbe l'huile instantanément de la compagnie La Roche Posée. Alors c'est le Effaclar BB Blur. Alors il y a pas mal d'informations sur ce petit contenant là. Alors si j'ai bien compris, c'est un produit qu'on va venir s'appliquer sur l'ensemble du visage. Et ça va venir cacher instantanément tout ce qui est rougeur, boutons, défauts, à peu près tout ce qui se trouve sur le visage. Alors je ne l'ai pas testé. La seule chose que j'ai testé, c'est au niveau de la couleur. Donc eux, la couleur qu'ils nous ont envoyé, c'est la light shade. Donc une couleur plutôt claire. Moi, j'ai le bonheur, je crois, de bronzer assez rapidement l'été. Donc je ne sais pas si cette teinte là va me convenir très très longtemps. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien de la garder de côté pour peut-être la tester plus tard. Alors ce format là, c'est un 10ml. Alors 0.34 onces. Le full size se détaille 30$ pour un format de 1 onces. Alors pour un format comme ça, ça détaille 30$ américain. Alors les deux prochains produits que je vous présente font partie de mes favoris. Donc très très contente de les avoir reçus. Il s'agit premièrement du Bang Beauty. Alors c'est une espèce de crème teintée qu'on vient appliquer soit sur les joues ou soit comme pour les lèvres. Donc comme gloss ou comme, appelez ça comme vous voulez. Alors voilà ici la couleur du produit. Alors je vais vous montrer là avec le petit, je vais vous montrer le format complet. Alors voilà ici pour le produit. Il s'agit de la compagnie Bang Beauty comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir Bang. Alors je ne connaissais pas cette marque-là avant de la recevoir. Mais à ce que j'ai cru comprendre sur le site de Glossybox, ils en ont fait vraiment une bonne publicité. Ils en ont beaucoup parlé. Donc selon moi, c'est un bon produit. Donc je ne l'ai pas encore testé. Je vais le swatcher en live pour vous. Alors voilà ici, je viens appliquer du produit sur mon doigt. Et voilà. Oh wow! La couleur par exemple, elle est quelque chose. Alors voilà juste ici. C'est assez pâle, je vous dirais. Mais on a un beau reflet doré, rose. Donc c'est très très joli. Je crois que je vais un peu plus l'appliquer sur les lèvres que sur les joues. Parce que je vous l'ai sûrement déjà expliqué que je n'aime pas trop me mettre des crèmes dans le visage. En tout cas au niveau du maquillage. Par contre, ça s'étend super bien. Donc je crois que j'aurais quand même de la facilité à venir l'estomper au niveau du visage. Mais pour ce qui est de la couleur, de la formule, ça a l'air très très bien. Et la couleur, elle est super belle. Donc très beau produit. Alors naturellement, ça ici, c'est un full size. Et ce détail, 26$ américain. Dernier produit et non le moindre, c'est en fait un traitement teinté pour les lèvres de chez Julep. Alors c'est Your Lip Addiction. Je vous montre ça juste ici. Alors voilà pour l'emballage. Et moi, la couleur que j'ai reçue, c'est la couleur Covette. Alors voilà ici pour le format. Alors voilà ici de Julep. J'ai déjà entendu parler dans le passé de Julep. J'ai déjà vu des posts avec le hashtag Julep. Donc j'avais déjà entendu parler de cette marque-là avant. Je suis très contente d'en avoir reçu un ce mois-ci. Alors ce qui est bien de ce produit-là, c'est un traitement teinté. Alors ce que ça fait, c'est que ça vient tout simplement soigner vos lèvres, apaiser si jamais vous avez les lèvres sèches. Ça vient les traiter. Ce qui est bien, c'est que c'est une petite teinte à l'intérieur. Donc ce que ça fait, c'est qu'on... Par exemple, si une journée, on veut faire un traitement pour les lèvres et qu'on ne peut pas nécessairement porter de rouge à lèvres, bien ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite teinte à l'intérieur. Donc ça vient quand même donner un effet fini au niveau des lèvres. Donc je vais essayer de vous swatcher, voir si on voit quelque chose. Alors voilà ici, je suis de nouveau swatchée. Alors vous voyez quand même que c'est apparent si on compare avec l'espèce de Bang, la crème ici Bang. C'est quand même très apparent, donc là c'est sûr que ma peau est beaucoup plus pâle que mes lèvres. Donc sur les lèvres, ça doit paraître quand même un peu moins, mais c'est quand même un teinté qui paraît bien. C'est pas un teinté trop transparent. Donc c'est bien pour ça parce qu'à première vue, quand on regarde ici, on a l'impression que c'est assez transparent. Donc voilà, c'est impressionnant comme formule. C'est assez intéressant. Alors naturellement, ce format-là, c'est un full size, donc 0.211 et ça se détaille 22$ américain. Alors voilà, c'est déjà tout pour la présentation de ma Glossy Box. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous aussi vous êtes abonné à Glossy Box et que vous avez reçu la boîte de juin, laissez-moi le savoir en bas et dites-moi quel est votre produit préféré. Sinon, on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada